Aujourd'hui, la conférence se fera sur deux jours, parce que le travail de la figuration narrative, mouvement qui est apparu dans la première rencontre entre Bernard Ranciac qui est ici, les petits dossiers sont là, Figuration narrative, Gérard Fromanger, Bernard Ranciac qui sont français, Gilles Ayo, Peter Klassen ne l'est pas, Jacques Monori l'est, on parlera un tout petit peu de cinéma, et demain, Velikovic, Télémac, Martial Res et Jacquet, ils ont une place à part, Ero, Cremonini, Arroyo, Cueco, des tas d'artistes tout à fait passionnants qui représentent un énorme transformation dans l'art en France entre 64 et 72, on va dire. Dans un mouvement qui s'est appelé Figuration narrative. Alors c'est facile à résumer, un très bon livre, alors ça c'est une collection qu'on ne voit pas évidemment, hop, c'est raté. C'est des collections qu'on trouve souvent, d'ailleurs il vient de la bibliothèque, « Cercle d'art de Somogy », très très bien résumé avec un texte d'un critique qui, vous le devinez depuis toute notre série d'épisodes, les critiques participent énormément, à la fois en analysant, à la fois en révélant et à la fois en rassemblant, puisque tous nos ismes ont disparu. Donc c'est au travers d'un critique la plupart du temps. Ici, Gassio Talabo, il est assez tout petit, qui va un peu plus tard s'intéresser au travail d'Emile Ayo à La Grande Bande. On voit une très intéressante vidéo sur le site de l'INA où il visite avec Emile Ayo à La Grande Bande, puisque pas mal d'artistes qui ont illustré les murs, Rietti, font partie de ce mouvement de figuration narrative qui, Gassio Talabo, va arriver en 1965 et va proposer une exposition qui s'appelle « La figuration narrative dans l'art contemporain », et une exposition dont je parlerai demain qui est très importante, de 1966, qui s'appelle « Bande dessinée et figuration narrative », parce que vous allez comprendre avec ce que vous avez derrière moi que la bande dessinée… D'ailleurs, avec le mauvais trucage vidéo sur moi, plus l'image, on dirait une petite émission télé des années 80. Je suis au top. La chemise marche aussi. « Bande dessinée » comme art mis de côté et qui va petit à petit se révéler un fournisseur de mythologie quotidienne. C'est la première expo que Ranciac et Télémac ont organisée ensemble en se rencontrant. Lui, Télémac revenait des États-Unis. J'en parlerai demain parce que la partie travail sur les images, montage, assemblage de domaines qui viennent de la photo, du cinéma, de la bande dessinée, de la publicité, les intéresse beaucoup, mais toujours avec un accent politique très puissant. Et chez Télémac, il y a quelque chose de lecture sur des thèmes vraiment très politiques. On va le voir aujourd'hui, on parlera de prison, on parlera de jo, on parlera de terrorisme, on parlera de Vietnam, avec des images très belles. Télémac parlera aussi de colonisation. Résumé, Bernard Ranciac, Télémac se croise, organise une expo en 1964 qui s'appelle Mythologie quotidienne, avec des tas d'artistes, ils sont assez nombreux, qui se réunissent autour de ça. Donc, ce n'est pas un groupe, ce n'est pas un mouvement en isme, c'est un critique qui fait le lien en écrivant des articles et en le valorisant, associé à des galeries. Donc, on va être dans une logique de retournement de l'art public, puisqu'il y aura un moment assez fort qu'on verra demain en 72, dans une expo assez importante sur l'art français organisée par Pompidou. Des artistes décrochent leurs œuvres au Petit Palais et se retrouvent en extérieur à les exposer à bout de bras, parce qu'ils sont contre cette espèce d'art officiel. Ça va nous parler aujourd'hui. Télémac et Ranciac se rencontrent en 64. En 65, l'exposition par Gassiotalabo de la figuration narrative dans l'art contemporain. C'est une place qu'ils veulent imposer. Et en 66, bande dessinée, mythologie et figuration narrative au musée des arts déco. Beaucoup de rétrospectives ces dernières années, récentes, puisqu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes qui ont complètement disparu des radars, mais qu'on peut retrouver aujourd'hui. Auré Calcati, que j'aime beaucoup, un artiste qui travaille. Vous allez reconnaître des artistes qui jouent avec l'histoire de l'art. On a à la fois une petite image qui viendrait d'une sculpture dans un tableau de Chirico, facilement, un montage presque moderne d'éléments abstraits, et puis une religieuse. Non, c'est un Paris-Bresse. Il n'y a rien à faire là. Des traces de corps qu'on devine, des photocopies de son propre corps de Auré Calcati sur la photocopieuse, qui va être intégrée à des éléments dont vous reconnaissez qu'ils viennent de Guernica. Le voilà, Auré Calcati. Arroyo, on en parlera demain. Yves-en-Messac. Voilà des artistes qui ont disparu, pas des qui exposent toujours, qui sont toujours présents, mais dont je voudrais au moins citer les noms, parce que Peter Foldès, c'était celui qui, avec Gassiot-Alabo, va inventer le terme de figuration narrative, avec cette idée que les toiles vont raconter quelque chose de très cinématographique, pas seulement s'en inspirer, mais en jouant avec les cases, avec les triptyques, jouer avec la juxtaposition des images. Vélicovic, Yann Voss, mais je voudrais citer, c'est l'occasion de faire un petit clin d'œil à Mme Rock qui n'est pas la défi, il y en a et on n'en parle jamais, et donc on va faire exprès d'en parler. Catherine Lopez-Curval, Michel Katz, très intéressant ça, bien sûr. Et celle que je préfère, elle est passée où ? Je l'ai notée, Equipo Chronica, Fallström, j'en ai déjà parlé, Henri Cueco, on en parlera demain. Voilà, Colette de Blé, dont l'exposition à mythologie quotidienne amènera ce petit mot de Jacques Derrida en 1994, un lavis non pas pour annoncer qu'on va laver, bien entendu, l'histoire des femmes à grande eau, en vue de réapproprier, de mettre, mais enfin le corps à nu, le vrai corps, le corps propre de la femme. C'est assez cocasse que, travaillant sur les images, chez Warhol, chez des artistes de la nouvelle figuration qu'on a vues avant, autour de César, de Klein, de Tingli, il y avait des gens qui travaillaient sur l'image et sur le montage. Sur les artistes du pop, il y a un tel regard de distance sur l'image capitaliste, en fait, ce qu'on veut nous vendre et que ce soit toujours les filles qui se tapent de dénoncer la gestion du corps des femmes. Oui, Véronique Bigot aussi, dont je voulais parler, qui va avoir une rétrospective au musée de Nice en 1998. Les artistes qui ont une grande importance et dont la disparition, voilà, Messac joue beaucoup avec ces notions qui viennent de la peinture acrylique qui s'est inventée dans ces années-là, peinture, on va dire, de la colle qui sèche très vite, très solide, mais dont on n'a pas une idée à long terme, mais qui va permettre de travailler par couches successives, d'après des diapositives, avec un épiscope qui va permettre de projeter l'image, de la simplifier. Tout le savoir-faire manuel va être retourné comme une espèce d'image toute faite. On peut ajouter, voilà, Gérard Guillomard qui lui est plutôt dans un jeu de citations mélangées qui fait qu'on ne se repère plus. Et puis, je l'ai montré, voilà, Duchamp, il y en a marre. On peut aller un peu plus loin que ça. Il est juste après, il s'est intercalé. Mais c'est le plus important, comme je l'ai montré. Un travail à plusieurs qui va recopier même l'œuvre de Duchamp. C'est quand même pas mal. Vivre et laisser mourir, la fin tragique de Marcel Duchamp en 1965, une série de huit tableaux. Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, on peut reproduire les œuvres de Duchamp telles qu'eux. Une sorte de mise à distance. Ils sont plusieurs à faire l'œuvre. Ici, à la fin, Ayo, Arroyo et Réquelcati. Ça va se disputer sur cette idée d'œuvre commune, peindre à plusieurs, ne plus reconnaître la forme, ne plus reconnaître le style. Puisqu'il va y avoir des questions d'égo aussi, ça joue. Mais l'idée là, c'est une critique bourgeoise de l'œuvre qui serait faite, anti-bourgeoise, de l'œuvre qui serait faite à la main, qui serait le signe du savoir-faire de l'artiste. Mais pour aller sur Duchamp, il y a quelque chose de plus important. Le voilà en train de monter l'escalier, à la fois, il s'agit de ces huit œuvres qui sont en série, qui sont collées côte à côte. Je crois que je l'ai en tout, non ? Ah non, ce n'est pas celle-là. La reproduction de l'image telle que on reproduit une œuvre qui existe toute faite. C'est le cas de le dire, ready-made. On va faire monter Duchamp pour l'interroger. Trois personnes auront peint. un petit texte qui accompagne. Parce que Duchamp va être interrogé par les trois peintres. Chacune des toiles a été peinte par plusieurs peintres. Par plusieurs de ces trois peintres. Soit dit en passant. Ce n'est pas un détail, ça compte. Et il va y avoir fâcherie quand cette série de huit œuvres va être exposée en 1965. Duchamp est encore vivant. C'est-à-dire, il est interrogé. Est-ce que tu vas cracher le morceau ? On va lui péter la gueule. On va le jeter nu, descendant en escalier. Duchamp n'est qu'un pion de la culture bourgeoise et même plus gravement son défenseur de fait le plus efficace parce qu'il incarne cette culture de manière masquée. En nous proposant de la liberté cette image magique, l'image de la toute-puissance de l'esprit, on veut en réalité nous faire comprendre que nous sommes déjà libres. Marcel Duchamp avalise toutes les falsifications par lesquelles la culture anesthésie les énergies vitales et fait vivre dans l'illusion. En faisant d'un art, Arroyo dira plus tard en 1988, le but visé ne consistait pas à faire des tableaux ni beaux ni laits, mais à agir directement avec des images. Il s'agit à la fois, on comprend bien le message en fait, l'art, ce n'est pas Duchamp, ce n'est pas le fétiche Duchamp qu'interrogeait et l'art press en 1972, c'est d'aller plus loin que ça. Il demande à Biras et Rietti de peindre les œuvres de Duchamp et puis il signe à Troyes. Ce qui va être un marqueur, c'est que cette provocation politique par image interposée ne va pas être assumée par tout le monde. Et on va le voir en deux jours à quel point ce jeu d'image est très présent. Ce jeu avec l'image, il est aussi dans le fait qu'Arroyo travaille une série des quatre dictateurs en triptyque. L'image peut être mobile, elle peut changer. Et on a quatre personnages qui représentent des dictateurs puisque vous allez voir que chez Arroyo, demain, l'Espagne est encore franquiste. La dénonciation de la dictature, ce n'est pas un vain message. Même chose avec un travail à Troyes, Ayo, Récalcati et Arroyo sur une illustration d'une nouvelle de Balzac. Un Bonaparte amoureux, c'est plutôt pas mal, un Bonaparte amoureux d'une panthère. Voilà. C'est le visage du peintre Biras, mais je trouvais qu'imaginer le bel Égyptien qui joue dans le désert. Oh mince, vous le connaissez, Omar Sharif. Le jeu, c'est une sorte de moquerie de l'histoire officielle. Bonaparte, la nouvelle, mais surtout la peinture en série, la peinture qui raconte une image à partir de beaucoup de ces images. L'histoire tient en une seule phrase, mais le titre peut aider le spectateur. On doit tenir compte de la rapidité de la lecture, de la circulation des objets dans la toile dit Gassio Talabo. C'est ainsi qu'on retrouve dans cette notion de figuration narrative l'idée de superposition des images. Et quand je parle cette semaine du devenir cinéma, on est face à un jeu avec l'imagerie du cinéma, un jeu avec un décalage par rapport à ce qui est montré, mais aussi un jeu avec la narration, la figuration narrative. J'ai oublié de dire dans le genre fort, le cercueil du chant Pas mort en vrai est emmené par Restani, le critique ou Harol, le critique de la nouvelle figuration, la copie sous-traitée. Le même Gilaio va pouvoir, c'est assez exceptionnel dans son travail, mais montrer, on est en 68, en pleine guerre du Vietnam, des images comme on voudrait ne plus en voir. On sort d'art conceptuel, on sort du pop-art, on veut réinvestir, et je le disais hier avec ce dépassement du moderne, il n'y a plus de force entre les… c'est pour ça que je commence à terminer ma période. Les États-Unis ont pris la main en 64, mais on est déjà fin 67 jusqu'aux années 80 en train de, vous l'avez remarqué indirectement, mais d'avoir des pôles en Allemagne hier, en Angleterre, dans d'autres pays qu'on va voir cette semaine, des pôles de dynamique, en Italie, on l'a vu, qui sortent l'art d'un point central. Une grande toile, un militaire arrêté, une petite jeune vietnamienne qui fait qu'on est devant un tableau tout à fait politique. Ce qui fait que le jeu qu'on va voir aujourd'hui, c'est que c'est à la fois de la peinture la plus simple possible et en même temps la peinture la plus engagée possible, la plus gênante, dans le sens où plus ce que je vois est joli et plus ce qui est représenté ne l'est pas, plus ce sentiment de défiance à l'égard des images va s'exercer. J'en profite pour là aussi, dernière de la série, on est en 69, c'est encore Gilayot, Biras, Fanti, Rietti, Arroyo qui vont peindre à 5 cette série de portraits de Lacan, Lévi-Strauss, Foucault qui s'appelle La Dacha. Et puis en 72, j'y reviendrai demain, une œuvre qui fait un scandale, vous allez comprendre immédiatement pourquoi, une série assez grande, vous voyez, elle est exposée à Dole, une série de sortes de paravents qui font tout un ensemble, qui montre un bout du général de Gaulle en pleine pas tout à fait fin récente de la guerre d'Algérie et ça s'appelle Le Grand Méchoui. On est au métro Charonne avec des matraqueurs qui sont des porcs qui tuent des gens et tous ces gens sont broyés dans des petits systèmes de mécanique. On a un ensemble d'images, voilà, tous les résistants soutiens reconnaissables de De Gaulle devant cette croix de Lorraine qui emmène les moutons à l'abattoir sous l'arc de Triomphe. On ne peut pas faire plus fort et on ne peut pas faire plus simple mais avec des moyens très pop, très colorés, presque un peu mignons. Voilà ce que dit Gassio Talabo, face aux abstractions, un certain nombre d'artistes européens ont senti la nécessité de rendre compte d'une réalité quotidienne de plus en plus complexe et riche qui mêle les jeux de la cité, les objets sacrés d'une civilisation voués au culte des biens de consommation, les gestes brutaux d'un ordre fondé sur la force et sur la ruse et je rappelle pour ce qu'il y était qu'après 68, le retour à l'ordre pompidolien ne va pas faire semblant entre 68 et 72, ça va être assez fort. J'ai dit que le pompidou aimait l'art mais que les jeunes artistes ici, s'ils pètent la gueule à Duchamp, c'est qu'ils trouvent que l'art est déjà institutionnalisé et même si vous êtes des jeunes vieux, même si moi aussi, ils me cassent les pieds les jeunes, mais ils sont là pour ça en fait, ils sont là pour faire chier, pour dire autre chose, pour dire on est vieux, pour dire vous avez trop profité, voilà. C'est toujours désagréable à entendre en plus s'ils sont cons, mais c'est le boulot, c'est notre rapport de force, de génération qui fait que le regard critique est plus facile quand on n'en est pas issu et que par d'autres moyens, alors cette invention de moderne qui efface les précédents, vous remarquez qu'ici même, on est dans une lecture de l'histoire en fait, dans une lecture de l'histoire passée. des mouvements et des sommations qui traumatisent journellement l'homme moderne, on prend ça dans la gueule tout le temps, le plus souvent l'humour, la malice, une lucidité qui ne se paie pas de mots, ça ne fait pas semblant l'image que je vous montre là, nuance tout ce que cet acte d'accusation est insupportable et d'horrible dit Gassio Talabo et lui donne la nécessaire échelle de toute relativité humaine. Les images de la figuration narrative vont jouer polyptique, travailler à plusieurs par moments, rapport à l'image politique de l'époque. Plusieurs exemples qui sont assez parlants, on va en prendre quatre. Bien. Premièrement, Gérard Fromanger, je vous prie de m'excuser mais Scan, je n'ai pas eu le temps de les retailler, travaille au moment de 68 parce que nombre de ses artistes, c'est très rigolo, d'ailleurs j'entendais qu'ils sont dans les ateliers des beaux-arts, ils sont plus de 300 à un moment donné mais Bernard Ranciac qui n'a pas signé cette œuvre, on est dans une période où on ne signe rien là, il s'agit de faire sortir les images, il rappelle que c'est plutôt des artistes un peu établis qui ont commencé à exposer, qui ont 30 ans, qui sont dans les ateliers des beaux-arts occupés et pas forcément les étudiants. On est en extérieur, on cherche d'autres formes pour faire circuler les images et pour agir politiquement. Ce que Gérard Fromanger fait, c'est avec Jean-Luc Godard, ce petit film qui s'appelle Tracte, cette idée de donner des caméras et de quoi monter pour faire des images qui ne sont pas très loin de la peinture. Merci. 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 J'aime bien que vous soyez un peu calme, ça vous repose un peu. Pas besoin de faire beaucoup puisque les images doivent parler d'elles-mêmes, je vais beaucoup moins parler. Le drapeau, petit à petit, se fait envahir par la révolution, par le rouge. Et par la couleur qui se diffuse. Le travail de Fromanger va être une espèce de jeu. Oui, mon livre, il est scanné. On ne devrait pas voir les trucages. Le soneil inonde la toile, un jeu avec la pure couleur, un jeu de volume avec des tâches qui sont comme une relecture de l'histoire de la peinture, un jeu qui pourrait faire penser à de l'art minimaliste, un paysage échantillonné. Vous avez les différences de zones qui sont délimitées et puis les tâches de rouge qui seraient une espèce de cote pour remplir. Un jeu avec le cinéma qu'on va regarder tout de suite. Et à propos de peinture, coup de projecteur maintenant sur un grand artiste, adepte des toiles figuratives. Il colore la ville et surtout la vie, Gérard Fromanger. Autant avec ses bulles acidulées disséminées dans les rues de Paris à la fin des années 60. Voilà, en 68, il va disposer des bulles de plastique comme ça qui sont l'air de Paris, qu'il faut regarder, fouiner, investir. Le rapport entre l'art et la vie doit être à son maximum et le plus simple possible. Qu'avec ses immenses toiles aux silhouettes psychédéliques, une exposition au Centre Pompidou évoque le parcours de cet artiste engagé dans son temps et qui à 76 ans n'a rien perdu de sa fougue. La star, c'est la peinture. Et la peinture, Gérard Fromanger l'a dans le sang depuis cinq générations. J'avais un nom. Il nous emmenait faire dessiner dans la campagne. Il y avait une colline au-dessus des villages et on était une douzaine de gosses entre deux et six ans. Je voyais que mes petits cousins, cousines, tout ça, ils venaient tout le temps regarder ce que je faisais. Et alors ça, ça m'a, comme on dit aujourd'hui, construit. Un peu d'ironie dans sa façon de taquiner le novlangue. 1965, après avoir suivi quelque temps les pas de son idole, le peintre et sculpteur Alberto Giacometti. Et encore des artistes du contemporain qui sont nourris de l'histoire de l'art. Vraiment, s'il y a quelque chose à retenir de cette série d'épisodes, c'est que le rapport au temps a changé, la modernité effaçait, voulait croître et la fin des méta-récits, des grandes histoires qui iraient en évoluant, elle trouve sa concrétisation dans le fait qu'on se cultive, on regarde, on fait circuler les images publicitaires, médiatiques, mais aussi de l'histoire de l'art. Gérard Fromanger trouve sa voie. Il réalise une série d'œuvres à partir d'une photo de Gérard Philippe interprétant le prince de Hambourg. C'était l'image type du romantisme et du lyrisme disons de la culture française. Et alors tout à coup, une espèce de révélation de l'époque que je vivais, c'est-à-dire à la fois l'industrialisation à tout va, la France, Pompidou qui construisait les autoroutes partout. J'ai eu l'idée de faire comme les voitures Renault à la chaîne, le lyrisme à la française à la chaîne. Quand même, il ne parle pas beaucoup, mais quand il a une formule, elle est pas mal. Le Gérard Philippe que vous admirate en Avignon, la façon grandiloquente datée, quand on le revoit aujourd'hui, de déclamer, d'être présent sur scène, de jouer, vous vous rappelez à quel point Grottofé, qui va plutôt travailler sur le corps de l'artiste, sur son souffle. Ici, on est encore dans le texte et on est encore un peu, pardon pour les admirateurs de Gérard Philippe, dans Fanfan la tulipe, justement, dans quelque chose qui veut en rajouter et la multiplication des Gérard Philippe suffit à dire quelque chose comme ça. Une peinture qui trouve un équilibre passionnant entre la simplicité de l'image, de la forme et entre guillemets les nuances de son discours. On est en 1965, donc effectivement, on est très 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 proche des débuts du pop art, de la possibilité pour une image d'être déclinée en plusieurs couleurs. Mais Gérard Fromanger se distingue du pop art. Il fait partie d'un mouvement pictural qui naît en France dans les années 60, la figuration narrative. C'est-à-dire un mouvement d'artistes qui à la fois utilisent des représentés du quotidien. Il est en train d'utiliser un projecteur du diapositive ou un épiscope, c'est-à-dire vous mettez votre photo initiale et Fromanger Rancillac raconte que quand il est aux ateliers des beaux-arts et qu'on lui parle de cette possibilité de faire une affiche avec Cohn-Bendit, nous sommes tous des juifs allemands, il y a sur place ça va m'en revenir l'auteur de cette photo il y a eu une rétrospective il n'y a pas très longtemps un merveilleux photographe français on lui donne l'image il part dans son atelier qui était tout près des beaux-arts de Paris et il va utiliser son épiscope pour projeter l'image et là vous le voyez c'est assez simple vous projetez l'image sur votre toile vous décalez et puis vous tracez pour avoir l'image la plus fidèle possible que se rassure ou s'inquiète ceux qu'on n'a jamais fait c'est à la fois une très bonne façon d'apprendre à dessiner parce que je vous l'annonce pour le pratiquer beaucoup le trait n'existe pas en fait c'est pas parce que je me détache sur un fond il y a un trait oui mais alors à quel endroit il est est-ce qu'il est en dessous à l'intérieur de la forme ou est-ce qu'il est juste à l'extérieur de la forme ça nous emmènerait loin vous voyez là le petit décalage pose problème est-ce que le trait sa largeur son interruption va jouer on le voit ici pour faire comprendre que l'objet qui est ici passe devant mais s'il fait comprendre ça il va retirer l'effet d'aplatissement que cherche Fromanger et ce trait même si ce système de reproduction de décalque vous donnerait l'impression si vous ne pratiquez pas le dessin que c'est plus facile déjà c'est intellectuellement très complexe de dire où est le trait en fait c'est une décision intellectuelle en fait comme le trait n'existe pas il faut dessiner cette séparation d'un volume et de son fond et les peintres savent très bien qu'il n'y a pas de séparation pas continue pas partout il n'y a que Mickey et Tintin qui s'interrompent de cette façon là et même si cet exercice de projection aide à apprendre à dessiner il est loin d'être un vrai dessin l'actualité travaille souvent à partir de photographie mais est animé d'une sensibilité politique sans doute beaucoup plus grande que leurs collègues américains ceux auxquels on réserve le plus souvent l'appellation d'artiste pauvre en mai 68 Gérard Fromanger très engagé politiquement fait partie de l'atelier populaire des beaux-arts Gérard Fromanger un jour propose l'image d'un drapeau qui saigne et Jean-Luc Godard demande à rencontrer l'artiste le jeune Fromanger le rencontre puis il me fait asseoir sur un bord du lit puis lui il s'assoit à l'autre bord mais pas un mot t'es ému tu me dis bon à quoi est-ce qu'il pense qu'est-ce qu'il veut t'oses rien dire puis au bout de vraiment un long moment je me dis alors comment t'as fait tu dis écoute c'est pas compliqué tu prends un papier canson format raisin tu fais le bleu à gauche le blanc au milieu tu le laisses puis tu fais du rouge à droite il commence à faire le truc tout ça et il voit le rouge qui tout à coup commence à envahir couler sur le blanc déjà tiens arrête 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 tiens arrête tu veux faire du cinéma ce sera le cinétracte le plus célèbre de mai 68 et le rouge va presque devenir un programme dans l'oeuvre du peintre proche des philosophes Gilles Deleuze et Félix Guattari le rouge incarne en quelque sorte la vie la promesse d'une vie face à une société à une rue qui est livrée à la marchandise et au spectacle il veut être un peintre de la vie moderne d'une vie jusque dans sa dimension politique sociale mais en même temps il veut que sa peinture reste toujours pleinement consciente d'elle-même on va éviter la conclusion parce que les conclusions journalistiques ce n'est pas toujours fameux notre Gérard Philippe multiplié le rouge et le noir dans le prince de Hambourg qui va le rendre assez connu ce travail sur la peinture elle-même dont il sourit en montrant la façon dont les éclaboussures c'est un clin d'œil aussi à cette peinture américaine qu'on est en train de quitter et puis un travail directement cinématographique à la fois parce qu'il y a du cinéma dans la vie et qu'il est partout tout autour et directement cinématographique dans cet isolement on vient d'entendre que le rouge comptait comme couleur qui met à part qui sépare les spectateurs les personnages devenus anonymes devenus foules dans cette société des médias qui est plus importante et une façon très stylisée de représenter le monde qui pourrait faire penser à des grands décors muraux comme on les retrouverait dans d'autres centres commerciaux voilà les soldes c'est le moment boulevard des italiens toute une série de peintures qui vous le voyez empruntent à la narration en fait à l'histoire qu'on peut se faire en regardant tous ces mots les mots c'est plutôt du côté de la photographie habituellement c'était peu du côté de la peinture sauf depuis l'arrivée du collage et on pourrait dire dans notre sortie de l'art moderne que le collage est en train de revenir dans le domaine de la peinture il est en situation mais comme il est valorisé par rapport à ces silhouettes qui ont disparu imaginez un instant qu'il peigne les silhouettes à l'identique il y en a une ici même si le jeu de deux couleurs va accentuer l'étrangeté de lui et pas l'étrangeté de lui imaginez qu'il peigne d'une couleur normale l'ensemble on aurait une sorte de photo imaginez qu'il peigne d'une autre couleur chacun des personnages et on aura ce jeu d'anonymat et d'individualité qui se balade dans l'espace un jeu tout à fait passionnant tout à fait simple et tout à fait bien composé on a l'impression quand on regarde cette silhouette au premier plan qu'on a l'artiste devant nous intercalé non plus comme le spectateur du Manet du bar au folie bergère mais presque comme un type qui serait devant le projecteur de diapo ou le projecteur de film en fait qui est là en train de masquer ce qu'on est en train de voir un monde des images on l'a compris depuis plusieurs séances qui est omniprésent et qui est devenu la nature devant laquelle on se trouve mais dans lequel par le questionnement de la simplification par la révélation des titres par les silhouettes colorées qui est questionnée continue qui parle à qui de quoi une peinture on a un petit nu intégral dans le fond il suffit de creuser une peinture qui joue continuellement à être peinture et à questionner d'un côté le monde des médias de l'autre côté le monde de la peinture en plein milieu le monde qui nous entoure puisque c'est un lien entre les deux quel est le fond de votre pensée le grand jeu autour d'Israël les secrets de l'affaire j'arrive pas à lire Arthur Comte l'érotisme et les français on n'a pas beaucoup changé en vrai ah si vivre en 74 il y en a encore pire pardon j'ai pas eu le temps de le rectifier mais un truc que je tenais absolument j'ai pas voulu le faire disparaître une série d'images on pourrait aller vite est-ce que c'est de la BD c'est pas du tout de la BD en vrai cette image de les cases identiques l'intervalle vide la gouttière qui fait que d'une image à l'autre il y a une idée de travelling on a vu avec Topfer l'inventeur de la BD 1824-1830 qu'il n'y avait pas de rapport avec le cinéma directement et que le cinéma a été inventé en 1895 que cette image séquentielle cet art narratif il est dans vous doutez si un personnage sort de la case 1 et qu'il entre ailleurs dans la case B on comprend comme au cinéma que si le personnage sort de la pièce qui rentre dans une autre il raccord ici il ne s'agit pas seulement d'avoir une espèce de logique cinématographique une logique de bande dessinée qui fait que chaque image se suivrait en séquence il y a un jeu d'interrogation c'est la même image identique on le devine à peine on scan des monstreux appelez-moi le directeur une toile blanche la silhouette on voit presque comment il travaille un début de masse les valeurs les plus fortes les zones de gris les demi-teintes les noirs la couleur de quoi ça parle comment faire le portrait d'un tableau lui est en train d'être dans son atelier avec son épiscope en train de représenter Gérard Fromanger va être assez proche de Foucault et du groupe d'intervention sur les prisons vous vous rappelez peut-être que dans ces années 72-75 les intellectuels Foucault sur ce sujet-là Deleuze vont s'intéresser à la vie en prison voilà ce qui nous manque un peu peut-être alors ces intellectuels existent en France aujourd'hui encore mais je crains un peu que le système médiatique empêche la vitesse de circulation de l'information la simplicité du tweet fait que la pensée a plus de mal à s'imposer elle est encore là pour ceux qui seraient pessimistes on a des Deleuze Gattari Foucault sous la main et pas des petits en France aussi mais cette situation des prisons elle est après 68 plus prégnante en fait dans l'esprit de la communauté intellectuelle et de la France en fait on a aussi des journaux qui sont plus à même de relayer ce système mais vous voyez les révoltes sur les toits des prisons sur les conditions de vie des prisons deviennent un des sujets de la peinture par l'intermédiaire des médias la vie et la mort du peuple on l'a vu passer les séries et les autoportraits plus tard dans le travail de Fromanger dommage cette petite découpe Bernard Ancillac encore plus spectaculaire voilà son épiscope à droite c'est vraiment une image vous poser sur une vitre comme un comme un rétroprojecteur si vous avez connu ces choses de classe principe d'image simple par contre Bernard Ancillac il est plus facile à aimer encore parce que ces images sont très très séduisantes et si les images très politiques que j'ai choisi de montrer ici puisqu'on est au coeur de se devenir cinéma on est au coeur de questionner la narration et questionner les enjeux de la vie autour de nous il commence avec les tribulations d'un téléphone qui est une sorte de succession de cases qui se déboîtent et qui se retrouvent les unes à côté des autres et l'enjeu chez Bernard Ancillac c'est que tout est très beau mais ces images vous tapent dans la tête assez facile si vous aimez son graphisme il a aussi travaillé sur des séries de musiciens de jazz peinture pas morte dépliant panneaux qui servent pour la commande de peinture industrielle peinture pas morte avec appareil photo ce que rajoute Bourdieu dans le catalogue de 1966 quand tant de photographes s'ingénie à singer la peinture vient un peintre qui met son génie à singer la photographie recopions à la façon de et on le verra dans deux jours avec l'hyperréalisme américain le monde des images est tellement présent qu'il s'agit de le questionner mais au travers de ce rapport à la photographie le dîner des collectionneurs de tête c'est aussi une façon avec des petites trappes de montrer une photo connue de grands collectionneurs d'art collectionneurs d'art africains mais quand on soulève les petites trappes on voit que des figures importantes de la résistance noire américaine mais pas seulement sont là Malcolm X Fanon on peut voir que derrière comme Guétan la collectionnite d'images venues d'Afrique d'une Afrique un peu générale petit à petit de plus en plus de monde et on n'a pas fini cette redécouverte en tarde il est 66 on a possibilité de questionner l'image et de voir qu'il y a autre chose derrière vous voyez elle est interactive entre guillemets j'aime pas trop ce mot parce qu'il ne veut un peu rien dire on a possibilité de jouer avec le spectateur et de venir le questionner un petit extrait de son travail politique c'est un peintre qui travaille à partir de photographies ou à partir d'images c'est à dire que si vous voulez c'est un peintre qui a beaucoup réfléchi dans les années 60-70 du siècle dernier au rôle de la photographie dans les magazines une rétrospective à Orléans si je ne dis pas de bêtises représentée par ce petit article de journal la simplicité fait que je vais plutôt parler technique et que le message politique on le comprend bien nous ne regardons plus le monde qu'avec des photos et ça ça ouvre ça ferme notre réflexion sur le passage de la place de l'image et de la disparition de l'image et ça ouvre sur l'époque contemporaine dans laquelle on vit à travers des photos qui peuplent nos mémoires ce qu'il préfère c'est montrer la vie Bernard Ranciac utilise la couleur vive pour attirer l'oeil et faire réfléchir à l'actualité maintenant il peint à l'acrylique c'est à dire une peinture qui est venue dans le commerce au milieu des années à Orléans Saint-Arnaud en Yvelines 60 qu'il a tout de suite adopté parce qu'elle sèche très vite c'est à dire que vous commencez une toile le matin vous pouvez voir le soir même ce que ça donne et quand vous peignez l'actualité que vous peignez à partir de photos et que vous êtes un homme pressé comme Ranciac et bien évidemment ça a des avantages une quinzaine de toiles retrace la carrière de Bernard Ranciac l'exposition yvelinoise complète la à Saint-Arnaud en Yvelines qui organise d'ailleurs des très bonnes expositions régulièrement nos collectionneurs de tête une petite provocation mais le titre suffit vous voyez on a une allusion un peu sexuelle avec c'est une trousse vous avez mauvais esprit et puis une petite marionnette ça va tout de suite mais le titre suffit à m'interpeller la pornographie censurée par l'érotisme on est au cœur d'un sujet sur lequel on reviendra aussi le développement dans ces années fin 60 début 70 de l'accès à des corps à la vision de ces corps au cinéma pornographique qui est déclassé puis qui va être reclassé des éléments de censure sous Pompidou sous Giscard après qui vont être très importants et en même temps le succès en millions de spectateurs de Emmanuel la France découvre un érotisme qui cache la pornographie il s'agit pour Ranciac de jouer avec le monde des images et de le retourner voilà le Chili et un petit Popeye avec Jimmy Carter qui a les dents de côté alors si on n'a pas la culture politique vous allez me dire on ne comprend pas mais si j'ai aussi montré ça à des mômes qui voient bien qu'il y a un problème quelque part et que ce problème il est questionné par la superposition des images une image redoutable puisqu'elle s'appelle la jeune égorgée et que ce que vous trouviez merveilleusement beau et c'est le cas de la peinture nous met complètement sur le flanc quand on imagine ça on n'arrive pas à le voir d'ailleurs tellement c'est beau il y a une espèce de pression un peu implicite dans les images de Ranciac le massacre de Milaï en 71 où vous reconnaissez Kennedy Johnson Nixon et le lieutenant Calais en train de poser vous savez peut-être on ne va pas faire politique mais que ces salopards d'Américains ont zigouillé des enfants et dans un village qui n'avait vraiment rien demandé il y a peu à Évry où je vis il y a deux semaines une femme et c'est la première fois au monde et par une particularité du droit français une Vietnamienne est en train de porter plainte contre les grandes entreprises américaines des années 60 contre l'agent orange qui a créé en voulant détruire la forêt pour pouvoir bombarder les Vietnamiens dits rebelles ont fabriqué des des tares génitales pour un grand moment sur plusieurs générations on est dans une histoire qui est tout à fait contemporaine on a à la fois un rythme de couleurs qui est très beau un jeu avec les rouges qui est très beau qui fait qu'on voit à peine que ce sont des corps entassés tout le monde sait en 71 connaît cette histoire et a vu cette photo de ces corps entassés et on sait aussi que tiens c'était Gilles Caron que je cherchais tout à l'heure qui a fait cette photo de Cohn-Bendit que le monde de la photographie de presse relaie une image qui aujourd'hui arrive plus vite pour nous la peinture la remet à distance en intégrant à l'intérieur de la peinture de la photo et un petit chef-d'oeuvre Sainte-Mère-la-Vache alors là la découverte en Europe de la famille Nobiafra qui a beaucoup marqué le grand public qui a commencé à voir qu'il y avait des petits enfants avec des mouches sur la figure et qu'on pouvait essayer de faire quelque chose une image d'une puissance folle d'ironie de Sainte-Mère-la-Vache qui est le soleil en fait qui est ce qu'on peut désirer de plus une bonne vache qui rit et qui joue de cette espèce de rapport c'est là où c'est intéressant c'est que vous pourriez aussi dire oui bon en fait c'est des imageries qui dénoncent et puis c'est pas plus compliqué que ça penser art conceptuel pop art on est loin d'un art politique et engagé on est dans une espèce de jeu avec le monde de l'art et par les images il y a quelque chose à questionner mais du rapport à l'histoire de l'art du rapport à la photo du rapport au cinéma et à toutes ces narrations qui se font mais sans doute par la séduction de la couleur et de l'imagerie du poster en fait quelque chose qui va toucher le grand public voilà une Albanie nouvelle Franciac connaît très bien l'histoire politique et va jouer avec tous les éléments de cette époque-là on reviendra sur l'épisode tel quel et sur les engagements politiques avant 68 et après d'intellectuels importants en France en Europe qui vont soutenir des régimes totalitaires qui vont mettre un peu de temps quelquefois à s'en détacher et on pourra mettre en face des gens qui les critiquent mais qui ont soutenu d'autres régimes totalitaires le mai 68 peint avec cette peinture acrylique si nouvelle qui avec sa stylisation en fait une sorte d'imagerie simple vous étiez peut-être là mais en 78 la France exceptionnellement ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas réussi se qualifie pour la Coupe du Monde et Platoche elle va décider d'aller jouer mais où se passe la Coupe du Monde en Argentine un pays qui ne fait pas semblant d'être une dictature parce que les stades avant de servir à faire du foot ils ont servi à Zigoui et des tas de gens et donc des tas d'intellectuels qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de bobos gauchistes ah ce rebelle oui on pourrait imaginer ne pas aller jouer au foot dans un pays de dictature soit dit en passant qui gagnera la Coupe et donc qui valorisera son dictateur de cette façon là si vous êtes observateur depuis que je raconte vous verrez à quoi ressemble le ballon de l'équipe d'Ecosse qui est en train de jouer il y a plus qu'un petit clin d'œil tous ces thèmes d'Iran Sillac le sport le rock et j'en profite d'ailleurs parce que pour ceux qui aiment le foot dans ces années 66 un footballeur anglais qui est une sorte de légende pour ça Pete Best va être un de ceux qui sort le football à la fois dont il en devient un héros reconnaissable et en même temps une sorte de héros alternatif qui pense qui a une position qui donne son avis qui picole qui s'en fout du monde des médias et qui devient une espèce de légende de ce point de vue là donc des figures du monde des médias qui vont petit à petit questionner ce monde des médias ce que dirait en Sillac c'est que les thèmes finalement ce n'est pas très important musique, rock, sport c'est un prétexte je les utilise pour parler d'autre chose l'image c'est le matériau de base de notre civilisation visuelle ce qu'on vient d'entendre je prends les images les plus répandues des posters 15, 20, 30 francs elles représentent l'imagerie de mon époque ses formes, ses couleurs les groupes de rock après tout ils n'étaient pas rentrés dans l'histoire de l'art tant que ça les épreuves sportives les vedettes de cinéma la première exposition de 64 de Ranci qui était Téléma qui était mythologie quotidienne ce sera mon thème de la dernière semaine le rapport à l'espace politique tel qu'il est mis en danger après 68 après ce retour à l'ordre de 72 après la fin de ces révolutions après le début du banditisme ou de la rébellion armée terroriste va devenir plus personnel on le verra avec Julia Kristeva petit à petit ces révolutionnaires du groupe tel quel vont commencer à penser qu'il y a un questionnement individuel à se poser d'abord une mythologie quotidienne c'est le terme qui va bien avec ça on peut depuis son quotidien interroger ce que serait la mythologie et depuis les grands récits qu'on a dit finis les méta-récits d'Iliotard on va pouvoir questionner qu'est-ce qui signifie dans notre vie de tous les jours on n'a plus de grands récits communistes libéraux et contrairement à ce que dira Fukuyama en 99 90 91 la fin de l'histoire donnerait la main au libéralisme capitaliste c'est pas si vrai que ça la fin du communisme entraîne aussi des tas de changements de récits dans le monde dit libre voilà qu'est-ce qui vous fait utiliser ça je cède à une sorte de pression imagière l'image c'est ce qu'il y a de plus brut de plus immédiat de plus universelle l'image est la même chose pour tous elle se passe de commentaire et peut-être vous avez un souvenir j'ai montré cet extrait où Roland Barth dit dans un entretien avec Chancel que l'image a une espèce de violence parce que elle m'exclut en fait et Barth met en face toutes ces analyses implicitement du rapport au texte du plaisir de la représentation de l'amour qui fait que quand je lis la langue de quelqu'un je suis immédiatement avec lui je suis immédiatement intégré dans son récit et dans son point de vue et il dit fondamentalement l'image a quelque chose de violent elle m'exclut elle me met à l'écart c'est pour ça que la remarque de Rancillac est une question qu'on va mettre de jour à résoudre ce devenir cinéma de l'art contemporain il est aussi pour moi une façon de questionner la façon dont le cinéma entre en moi et devient mon propre récit là aussi j'ai montré un extrait de Godard interviewé sur le site de la Cinémathèque qui dit en fait l'histoire du cinéma m'a fait comprendre ma propre histoire c'est à partir de ces récits d'artistes que j'arrive petit à petit à trouver ma propre place voilà comment je mettrai en place cette idée de mythologie quotidienne ce qui fait que quand il dit l'image est la même elle est la même pour tous c'est à la fois vrai dans le fait qu'elle m'exclut elle se passe de commentaire elle est boum dans ta gueule directement et en même temps on a un rapport aux images et c'est ce qui fait qu'on est en train de se parler je parle un peu tout seul c'est le paradoxe de cet exercice préfère enseigner pour ça on a des retours mais c'est aussi que notre rapport à l'image n'est pas identique à chacun tout le monde sait regarder une image mais tout le monde n'est pas dans la même distance à l'image qui fait qu'elles peuvent être violentes ou pas pas aussi évidemment un tableau quand je peins ce n'est plus l'image qui m'intéresse il y a quelque chose de l'image de Gilles Caron qui devient autre chose quand il devient une affiche parce qu'il y a association du texte de la citation de Marchais et de l'injustice de cette mise à l'écart hors frontière et de la tactique politique de chasser un des leaders pour faire tomber le mouvement étudiant et d'une histoire qui se retrouve dans la rue devant moi qui passe pour le voir ce qui m'intéresse la peinture s'adresse à l'amateur de peinture et non de poster je m'adresse à une minorité collectionneur conservateur en conséquence d'Iran Sillac et j'en termine j'essaie de faire basculer un produit fait pour le monde des uns dans le monde des autres l'image qui circule des posters de la vie de tous les jours il y a peut-être des souvenirs il y a des présentoirs à poster qu'on pouvait choisir c'était chouette je suis un représentant en idéologie qui place de la politique de la sociologie auprès des amateurs de peinture je mets l'image à l'endroit où elle n'est pas et plus je rends la vision difficile mieux elle passe j'en arrive à une peinture abstraite cette série qui est tout à fait étonnante qu'il faut mettre en vis-à-vis de cette figuration au pluriel allemande dont j'ai parlé hier une série d'images qui montre deux choses très différentes prison noir et blanc bagnoles course de bagnoles présentées dans une série à Orléans c'est pour ça que j'ai confondu série de narration qui va jusqu'au blanc qu'est-ce que c'est que cette série d'images collées côte à côte l'incarcération elle date de 79 elle s'appelle 5h25 un jour de plus l'incarcération en Allemagne de l'égérie de la bande abadère Ulrich Meinhof dont vous vous souvenez hier que la mort a été peinte aussi par Richter on est devant des artistes qui s'intéressent à la politique et à son absence d'image aussi il y a au coeur de l'action révolutionnaire terroriste le secret le monde des médias par Paris Match et quelque chose de la mort et de la violence qu'on ne veut pas voir qui est tout à fait un problème à questionner c'est Montelier qui fera tout un récit une dessinatrice de bande dessinée merveilleusement talenteuse sur Maupin et les petits terroristes de la fin des années 80 qui tuent plusieurs policiers à Paris oui c'est Maupin tout ce jeu de l'invisibilité de la révolution qui est fantasmée par la jeunesse et qui quand elle devient armée finit par devenir repoussante inregardable impossible à assumer voilà l'ensemble une cellule et c'est pour ça qu'on en vient au blanc totalement isolée du monde extérieure insonore intensément blanche car éclairée en permanence et avec une dénonciation absolument légitime que vous soyez révolutionnaire ou non avec une forme de torture directement de ces personnages incarcérée qui l'associe à la vitesse et donc au bruit des voitures automobiles et Ulrich Meinhoff qui s'évanouit dans le blanc de la mort l'endroit où on la retrouvera un dernier point simple ah non merde pas un dernier point on se dépêche Gilaio peintre encore plus merveilleux qui va peindre des prisons un petit texte de Gilaio Le texte de Gilaio mais il est prudent comme un malade mental il sait qu'on ne le croira pas très lentement pour qu'on n'ait pas le temps de le voir avec ses doigts de baobab il dispose sur son crâne une fraîche feuille de laitue empêtré dans les fils de sa forêt sombreuse à la lumière de la nuit des temps il ressemble à un rembrandt Gilaio un des auteurs du passage à tabac du chant un peintre merveilleux de couleurs qui s'intéresse aux eaux et qui par la beauté de ses couleurs fabrique des images attirantes merveilleusement belles mais qui continuellement questionne l'emprisonnement en fait l'image de quelque chose qui seulement il y a peu est en train de disparaître l'enfermement des animaux la place qu'ils peuvent avoir et le fait qu'on vienne les regarder une très bonne façon de s'interroger sur ce que signifient les images et ce que signifie montrer des images les figurations narratives de plus en plus exposées dans des petits musées Estrine Saint-Arnoux en Yvelines avec des artistes qui sont encore un peu en vie continuer les gars une merveille de joliesse de beauté de simplicité et je dis joli parce qu'il y a quelque chose dans ces formats qui est tout à fait ouvert vers un espace autre un espace fermé c'est Peter Klassen qui s'intéresse une peinture tout à fait il est né en Allemagne il participe à Mythologie quotidienne en 1964 voilà pour vous montrer la taille de ces images des extraits peints à l'aérographe des choses urbaines des morceaux d'écriture qui côte à côte deviennent un peu complexes on ne comprend pas pourquoi c'est là des signaux des flèches des bouts d'humains des choses mélangées hyper réalistes on est à la technique de l'aérographe une acrylique projetée qui sèche très vite mais qu'il faut très très bien maîtriser c'est de la peinture que vous avez sous les yeux un collage initial mais qui en donne un autre monde qui va être analysé par Paul Viriot qui s'intéresse à cette déshumanisation du monde industriel à la vitesse de circulation de ces images et à cette espèce d'érotisme qui passe ici et qui est transformé en enfermement toutes les images de Peter Klassen sont très étouffantes elles sont très belles même en poster à acheter d'ailleurs elles sont très impressionnantes de technique mais aussi de gêne de transformation et mon devenir cinéma il est au cœur du travail de Peter Klassen on a quelque chose qui je voudrais le dire en conclusion j'y viens va être pioché dans le cinéma une virtuosité à transformer le carton les fils électriques les manettes les signaux qui vous l'avez compris ne veulent plus rien dire sont mélangés il n'y a plus de sortie que ces femmes soient des posters dans des machineries à l'endroit où les hommes travaillent ou qu'elles soient des créatures enfermées tout est clos ma conclusion inattendue c'est que le cinéma des années 80 dans son bon et dans son moins bon va être inspiré par ces imageries de couleurs et par la force le diva de Benex qui va être récompensé au César joue de cette esthétisation au maximum je dirais hélas parce que il a un peu perdu de sa politisation il est très beau il ressemble à des clips on a un art vidéo qui devient très spectaculaire vous reconnaissez Pinon est derrière le grand danseur de Roomba et une bande-annonce qui va marquer les années 80 puisque c'est le début de cette esthétique cinématographique très colorée très puissante qui vient du clip qui s'est développé qui s'associe à la musique à la couleur au signe de la vie de tous les jours qui donnera Besson qui donnera Carax en un sens et qui ici joue de cette esthétisation à son maximum et qui de ce point de vue là est un peu datée qui a perdu l'enjeu qu'on aurait pu croire proche de cette figuration narrative qu'on verra encore demain encore plus politique qu'on a perdu un peu ici dans la représentation de l'image à demain la couleur les filtres de couleur le nouveau procédé pour montrer cette couleur et l'accentuer qui s'est déroulée et qui s'est déroulée l'antenne au milieu l'écoute de la pia compagnie Pensez-y, demain nous découvrirons Jacques Monnery, fasciné par le cinéma et par le bleu. La Wall-E, acte 1. Cynthia Hawkins, comment tu l'as eue ? Elle n'a jamais fait un seul enregistrement. En sciac ? Et dans le montage, un jeu de cassure entre les rythmes, entre les raccords et entre le temps, comme on l'a vu dans les superpositions d'images. Vas-y, saute. Allez, saute. Ah, c'est la chaîne qui te gêne. Sous-titrage ST' 501 A demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501